L'application Inspiration est une application de carte mentale. Pour commencer, on touche la zone vide et on peut créer un diagramme, un diagramme qui n'est autre qu'une carte mentale. Alors à quoi peut bien servir une carte mentale ? Par défaut, l'objectif de la carte mentale, c'est de résumer une notion, d'en synthétiser une ou alors d'organiser, par exemple, un oral. Alors typiquement ici, on note le contenu de notre carte et puis on va tirer la flèche ici pour créer des bulles complémentaires. On va double-cliquer, double-tapoter afin d'écrire à l'intérieur des éléments. Donc à quoi sert une carte mentale ? A synthétiser, à organiser sa pensée et à la mettre en forme éventuellement. Il se trouve que tout cela n'est pas bien lisible, donc je vais vouloir changer la disposition de ma carte mentale, en commençant par les couleurs. Et puis la forme ne me convient pas non plus, alors je vais mettre ici du carré, par exemple. Il se trouve que la mise en forme va dans ma tête avec l'organiser, donc organiser sa pensée. Donc pour cela, il suffit que je touche la flèche et puis je peux l'amener ici. L'intérêt, on le voit ici, c'est d'oublier l'idée d'erreur et surtout de pouvoir réorganiser à loisir la carte mentale comme on le souhaite. Si par exemple, je veux aussi faire du déplacement en lot, je vais rester poser mon doigt et tirer afin de déplacer les éléments en lot, ensemble. Je peux également avoir une seconde carte mentale qui va venir dire le contraire et se placer en opposé et ainsi avoir deux cartes mentales superposées. Je ne suis donc pas obligé de tout lier les éléments les uns avec les autres. Un intérêt important de cette carte mentale est également la possibilité d'insérer des formes, des petites icônes en fait. Donc par exemple, ici, on pourrait remplacer le mot carte mentale par un petit logo ou alors carrément une petite image. On pourrait même aller chercher, si on le souhaite, une caméra. Il faut pour cela accepter ce que je n'ai pas fait de donner le droit pour les photos ou la caméra. Et ensuite, on va pouvoir faire venir une photo. Donc également la faire plus grande, plus petite et toujours la faire se comporter comme une carte mentale, c'est-à-dire relier les éléments les uns avec les autres. Alors il y a toute une base de logos. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment de pouvoir mêler l'outil carte mentale à l'outil, finalement, représentation graphique et ainsi augmenter les médias présents à l'intérieur d'un même élément, c'est-à-dire des éléments de texte, des éléments d'image. Et on peut même aller plus loin, mais ça reste dans l'idée du gadget ici, enregistrer de l'audio à l'intérieur même d'une carte mentale. Une fois la carte mentale terminée, on touche la petite clé de 12 et on va partager. On pourra partager en images, en PDF et les envoyer évidemment sur le cloud.